Musique Souvent taxée d'ésotérique, la notion de bien-être au travail est pourtant un élément essentiel pour une marche durable de l'économie. Tel était le message sorti des récentes rencontres du management durable. Mais il ne suffit pas de placer un baby-foot dans le hall d'une usine. Une participation de tous les acteurs de l'entreprise s'impose, souligne Marianne Ernie de l'AHEG Genève. C'est une volonté forte, mais ensuite c'est vraiment une magnifique opportunité de co-création, de discussion. La base du bien-être au travail, c'est le sens. Il y a un vrai besoin d'agir et même si je dis que c'est un peu contradictoire, il faut prendre le temps, il faut quand même agir vite. Ce n'est pas du tout un effet de mode, c'est une nécessité sociétale, je dirais. Au départ, la direction doit faire face à quelques contraintes initiales et il y a une légère part de risque. C'est un investissement, c'est un risque aussi parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé que si je prends telle mesure, elle peut avoir tout d'un coup des répercussions sur d'autres activités de l'entreprise. Donc c'est vraiment un investissement, mais qui est rentable pour attirer les talents, pour fidéliser nos employés, éviter le turnover. En fait, les gains à terme sont multiples. Pas d'absentéisme, meilleure productivité, images de marques. Des entreprises locales ont déjà intégré des recettes du bien-être et visiblement, la sauce prend. Chez Cerbeco à Satini, société familiale de recyclage, chaque collaborateur se sent bien intégré. Selon sa directrice des ressources humaines, il n'y a pas une solution unique, mais une prise en compte de chaque individu. Le fossé des générations reste parfois grand. Pour quelqu'un qui vient de commencer chez nous, le plus important c'est d'avoir du temps libre, c'est-à-dire pouvoir faire du télétravail, prendre ses vacances en été. Alors que pour les anciens, comme on les appelle chez nous, le plus important c'est d'avoir la reconnaissance du patron. Un ancien qui fête ses 30 ans de boîte, on va lui faire un cadeau, il va en être fier. Signe du changement d'état d'esprit, Cerbeco ne parle désormais plus d'employé. Un employé, je n'aime pas trop ce mot-là, je préfère dire un collaborateur parce qu'il vient collaborer avec l'entreprise pour aller de l'avant. Lors des RMD, l'entreprise semi-publique SIG, forte de 1700 collaborateurs, a aussi décrit ses expériences positives, en particulier son projet équilibre basé sur la confiance et le télétravail. Paradoxe de la situation, le monde se digitalise, mais il aspire aussi à davantage d'humanisme. Sous-titrage ST' 501